Hi ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube, moi ça va très très bien et ça fait trop bizarre de filmer puisque ça fait plus d'une semaine ou deux semaines que j'ai pas filmé. Alors déjà je commence par vous dire désolée pour cette tête, enfin non je suis pas désolée c'est ma tête donc de toute façon on va faire avec. Mais elle est peut-être un peu étrange par rapport à d'habitude, bon ok j'ai bronzé pendant les vacances, ça c'est un fait. Ouais 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 direct elle se lance des fleurs, elle arrive elle se lance des fleurs. Plus sérieusement j'ai une infection, enfin je sais pas trop ce que j'ai à l'oeil mais mon oeil est tout rouge donc je n'ai pas fumé de substance illicite avant de faire cette vidéo. C'est pour ça aussi que j'ai fait le strict minimum au niveau du make-up mais du coup j'ai pas tellement idée de ce que j'ai fait sur mon visage parce que je me suis maquillée sans mes lentilles, je porte plus mes lentilles. Sorry not sorry ! J'espère que vous passez un bon mois d'août, que vous passez de bonnes vacances, que vous allez bien profiter si vous êtes partie et si vous faites partie de ceux qui travaillent, courage je pense fort à vous. J'espère que vous aurez des vacances peut-être un petit peu plus tard. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui je pense va être rapide mais bon on verra parce que vous savez que moi dès qu'il faut critiquer, j'adore, j'adore ! Ne faites pas style, genre vous êtes tout le temps positif, faut arrêter hein, faut arrêter ce truc là de ah non mais positif et tout, que dalle ! Moi j'aime trop passer mes nerfs en sortant le négatif qui est en moi, voilà je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas toujours positive. C'est un petit peu une vidéo vrac parce qu'il y a du flop mais je n'avais pas assez de flop et je ne vais pas non plus vous inventer des trucs et critiquer des produits pour critiquer. C'est vraiment des flops que j'ai testés et que je déteste. Il y en a un je pense que ça va vraiment vous choquer parce que j'adorais ce produit mais en fait je crois que je ne l'aime pas. Je suis mitigée en fait et aussi je vais vous montrer mes produits terminés et vous dire si oui ou non je rachète, si j'ai aimé, pourquoi, bla bla bla. Avant de commencer les petits clashs de produits beauté, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est incroyable, ce mois-ci ça a été la folie. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, bienvenue si vous êtes nouveau ici. Vous verrez sur ma chaîne on s'y sent bien, on rigole bien, on pleure un peu parfois mais dans l'ensemble on s'amuse vraiment bien. Premier produit, là c'est le hair flip parce que là il faut qu'on discute vous et moi parce que je ne comprends pas le délire en fait. Évidemment je le dis, je n'ai rien contre les marques qui ont fait les produits que je n'aime pas hein. Évidemment il faut le dire parce que sinon après j'aurai plus de partenariat. Non en vrai le premier produit c'est un produit de chez Marc Jacobs et pour le coup vous savez que j'adore leurs produits, la base à paupières j'adore, les palettes j'adore, les crayons j'adore. Je vous en parle tout le temps donc de toute façon vous savez que j'adore ces produits mais alors ce produit, fond de teint éclat jeunesse longue tenue SPF 25 le Shameless qui a fait un petit peu de bruit quand même sur la YouTubeosphère, je ne comprends même pas comment il a pu faire autant de bruit positif en fait, je ne comprends pas. Alors évidemment peut-être qu'il ne me convient pas à moi, sachez que j'ai une peau assez mixte, en plus il ne coûte pas 2€ quoi donc vous mettrez son prix juste ici mais il est quand même pas mal cher et ça a fait trop de bruit pour rien, franchement je ne comprends pas. Je l'ai testé 2-3 fois et je me suis dit no way, no no no, je l'ai testé au pinceau, au Beauty Blender, il n'y a rien qui va, c'est pas possible, c'est une horreur ce fond de teint, franchement c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit j'ai essayé de le mettre avec plein d'ustensiles différents et à chaque fois c'était une catastrophe. Genre je le mets sur ma peau, j'essaye de le travailler, il est pas travaillable ce fond de teint, c'est juste pas possible, genre je vais en mettre là, je vais faire ça avec mon pinceau pour remonter là par exemple, le fond de teint va se déplacer jusqu'à là et là il n'y aura plus une trace de fond de teint, je comprends pas du tout, c'est pas naturel mais ohlala, faut arrêter, et que la jeunesse, mais je pense à toutes les dames qui ont acheté ce fond de teint et qui pensaient avoir une peau de bébé, genre elles ont dû être dégoûtées parce que ça te fait la peau encore plus fripée, genre je vous jure, c'était une horreur. Ce fond de teint je l'ai reçu gratuitement et quand j'ai ouvert le coffret j'étais trop contente, je me suis dit oui nouveauté Marc Jacobs et tout et je me suis empressée de le tester et non, non, franchement la déception, vraiment la déception. Alors ça, ce deuxième produit, je pense que c'est bon, vous avez compris parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où j'avais crash testé un petit peu en live, la base à paupières Fenty Beauty, elle est horrible, mais horrible, là c'est même pas une histoire de oh non mais ça me convient pas à ma paupière, non, elle est nulle pour tout le monde, faut arrêter, j'ai vu plein de youtubeurs en parler en négatif, j'ai regardé les avis sur Sephora, il y a plein de clients qui sont hyper déçus parce qu'en plus encore une fois elle ne coûte pas 2€ cette base, elle est nulle. Franchement tu t'achètes un tube de colle glu, tu colles une étiquette Fenty Beauty dessus et c'est pareil, c'est la même chose. Pour vous expliquer pourquoi c'est pas une base que j'aime, bah tu l'appliques sur tes yeux et elle colle, elle colle, mais c'est horrible, limite ta paupière, bah je vais pas toucher cet oeil là parce qu'il est déjà abîmé, ta paupière elle reste collée comme ça, voilà, et après donc si tu veux te faire un lifting de la paupière, n'hésite pas, j'ai essayé de l'appliquer elle, de mettre ensuite un phare un petit peu chair, crème, pour pouvoir estomper d'autres phares après, mais même le premier phare que je vais mettre pour unifier ma paupière, il reste collé et je ne peux pas l'estomper, ce n'est pas possible, tu peux pas travailler tes phares une fois que t'as mis ça, donc c'est juste une horreur, je suis trop déçue de Fenty Beauty en ce moment, je suis vraiment déçue, et c'est pas mon seul flop de chez Fenty Beauty, let's go ! Bah ouais, bah ouais les gars, bah ouais, mais ça c'est quoi, c'est n'importe quoi, pourquoi vous faites des trucs ? Non mais sérieux, ça c'est un gloss Barbie que tu achètes pour les enfants, et encore une fois, ils ont collé l'étiquette Fenty Beauty dessus, et voilà, c'est Ariana, c'est bon ça va se vendre, et bah non, c'est vraiment des conseils d'amis que je vous donne, je vais vous faire faire des économies parce que je sais que souvent vous me dites que vous allez m'envoyer vos banquiers parce que je vous fais craquer pour plein de choses, mais là vraiment, ne craquez pas, c'est pas vraiment des gloss, c'est des enlumineurs à lèvres, machin, bon, ok, vous voyez quelque chose, enfin genre ça brille un petit peu, mais on nous vend le truc comme ça, en mode trop belle couleur, dans le pot c'est magnifique, c'est un orangé, avec des mini paillettes dorées, des nacres, et sur la main on a ça, genre c'est une blague, c'est une plaisanterie, c'est de l'eau, le truc c'est de l'eau avec un petit peu de paillettes, mais si vraiment vous voulez donner du peps à votre rouge à lèvres, si c'est un mat, vous mettez un petit peu de baume à lèvres, et vous mettez un vrai illuminateur dessus, et là, on vous m'en dirait des nouvelles. Avant dernier flop, trop déçu, encore une fois, parce que c'est une marque que j'adore, mais je suis dégoûtée, il y a presque aucun produit de cette marque que je n'aime pas, à part celui-là, c'est une poudre de chez Clinique, donc de la gamme Clinique Fit, poudre apaisante post-effort, donc en gros après le sport, etc, etc, si tu veux te mettre un petit coup de poudre, tu mets ça, et en plus il y a un miroir là, et tout, trop bien, genre c'est trop bien fait, mais alors, il y a un petit truc comme ça qui est fixé, moi je l'ai enlevé, je vous explique pourquoi. Je reprends depuis le début, Clinique, s'il vous plaît, on se concentre. C'est une poudre, t'es censé la mettre après l'effort, donc c'est quand t'es un petit peu rouge et tout, et en plus elle est jaune, donc c'est bien pour un petit peu camoufler les couleurs, donc tu veux plus être rouge. Sauf que eux, ils ont mis un petit truc comme ça là dessus, il est fixé, moi je l'ai découpé au ciseau pour vraiment tester la poudre sans ça, donc c'est fixé comme ça, et franchement, tu te tapes, tu te frappes le visage, tu te donnes des coups de poing, je rigole pas pour que la poudre sorte là, j'ai tout essayé, je l'ai renversé et tout, mais tu te tapes le visage, ce n'est pas normal, hein ? Au final, t'es matifiée, mais t'es encore plus rouge qu'avant d'avoir mis la poudre, ce qui n'est pas l'effet recherché, et du coup je me suis dit, tu vas pas critiquer, tu vas tester la poudre en elle-même, donc j'ai dû couper le petit machin, et j'ai testé la poudre jaune, je me suis dit, sur le visage ça va peut-être pas le faire, mais sur les cernes bleues ou violacées, ça peut vraiment le faire, le fait de mettre une poudre jaune, ça va vraiment atténuer la couleur, et je me suis dit, je vais mettre ça, machin et tout, non, non, nulle, elle est jaune, mais pour le coup elle reste vraiment jaune, je sais pas comment vous dire, elle l'atténue pas la couleur, elle devient pas transparente, pour moi elle est vraiment jaune de chez jaune, et c'est pas joli, là j'ai encore une poudre à vous présenter dans mes flops, mais en fait je ne sais pas, la poudre Huda Beauty, je sais pas, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, en fait, quand je l'applique, ça fait vraiment trop beau, déjà le pinceau qu'ils vendent avec, enfin le pinceau poudre Huda Beauty, il est exceptionnel, franchement achetez-le, parce qu'avec n'importe quelle poudre, il donne un résultat qu'un autre pinceau ne donne pas, franchement il est exceptionnel, donc ça par contre vous pouvez foncer, il est vraiment bien. La poudre, quand je l'applique, c'est trop beau, genre ça me flouque les pores, c'est vraiment lisse, ça matifie, ça ne bouge pas, c'est vraiment trop trop beau, mais je la trouve pas naturelle, en fait à force de la mettre, je me suis rendu compte que c'était pas naturel du tout, et que c'était limite un effet plâtre, enfin pas plâtre, mais presque, je pense que vous voyez ce que je veux dire, on voit qu'on a de la poudre quand on le met, et au début je m'en rendais pas compte, et à force de la mettre, je me suis dit, non en fait ça se voit que j'ai de la poudre là, ça se voit à mourir, et elle tient vraiment bien, mais elle tient tellement bien que les endroits où tu vas pas mettre de poudre vont s'estomper un petit peu, mais la poudre ça va pas bouger, et à la fin de la journée, quand genre ta barre d'anticerne et de poudre, et que tout le reste est parti, ça fait ça, donc en soi c'est bien, parce que ça tient vraiment bien, mais je trouve que même dans sa manière de s'estomper au fil de la journée, c'est pas joli, je sais pas, en plus l'odeur au début je trouvais que ça sentait vraiment bon, mais là elle m'a lassé de ouf, elle m'écœure, et comme je suis en train de tester une autre poudre en ce moment, qui est cette fois-ci une poudre de chez Marc Jacobs, comme quoi j'aime vraiment leur produit, c'est la finish line, et ben je trouve qu'elle a tous les avantages de la Huda Beauty, sans les désavantages, elle est vraiment bien, et comme j'ai testé les deux en même temps, je me suis rendu compte que celle-ci n'était pas si exceptionnelle que ça, et que moi j'ai plus envie de vous recommander celle-ci, en fait j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si je suis la seule à qui ça fait cet effet, il y a un truc qui cloche, et j'arrive pas à savoir quoi, je sais pas si c'est le fait que ce soit pas naturel, aidez-moi, là j'ai besoin de vos lumières, parce que j'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou pas. Maintenant que tout le négatif est parti de cette pièce, de cette chaîne YouTube, de mon corps, de partout, on va pouvoir passer au produit terminé. Comme d'habitude dans toutes mes vidéos, produit terminé, j'ai terminé la bifasée micellaire, tout en un, de chez Garnier, que j'adore, que je rachète, encore et encore et encore, j'en ai toujours trois d'avance dans ma salle de bain, donc j'ai testé celle pour peau et yeux délicats, qui est plutôt florale et qui est tolérance optimale convient au porteur de lentilles, donc pour le coup j'aurais peut-être dû utiliser ça. Et celle-ci, maquillage tenace et waterproof. Alors moi je préfère quand même celle-ci, la orange, parce que effectivement tout part avec. Tu me diras, celle-là aussi tout part avec, mais je sais pas, j'ai l'impression que celle-ci elle est vraiment plus forte, c'est peut-être dans ma tête, c'est le marketing qui a fonctionné sur mon cerveau, je sais pas, mais top, franchement si vous cherchez un bon démaquillant, qui enlève vraiment tout, qui n'assèche pas la peau, qui limite, on a l'impression qu'il hydrate un petit peu la peau, et bien n'hésitez pas à foncer, en plus c'est pas très cher, c'est des grands formats, 400ml, on en a pour longtemps. Ensuite j'ai terminé un gel douche un peu d'été j'ai l'impression, donc c'est un gel douche, oui, ceci est un gel douche les gars, on ne parlera pas du packaging. Donc c'est un gel douche Sephora, réveil matin, baume de douche nourrissant, et franchement il est génial, alors dommage, il y en a pas beaucoup, je trouve il est tout petit le truc, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, je sais pas si ça existe en plus grand format, celui-ci c'est un 150ml, tout est résumé dans le nom du produit, tu te laves et en même temps c'est tellement doux, genre t'as l'impression que ça t'hydrate, et réveil matin, c'est totalement ça, genre je l'utilisais le matin, et rien que l'odeur, je sais pas, c'est un petit peu des agrumes, ça réveille, t'as l'impression de sortir un jus de fruits dans ta douche, c'est vraiment trop trop cool à utiliser, et j'en ai pas entendu parler, donc n'hésitez pas à foncer. Ensuite toujours en gel douche, j'ai terminé le lait de douche sur gras, lait de vanille de chez Kadom, proposition garantie, sans parabènes, sans savon, sans colorant, génial. L'odeur, oh je vais le racheter, alors ça, donc déjà tout ça là, je rachète, ça je rachète aussi, douceur de lait, lait de vanille, genre si vous êtes fan comme moi, d'odeur de vanille, vous allez l'adorer, il sent hyper bon, et voilà, il lave bien, il mousse bien, que dire de plus, rien du tout. Ensuite j'ai terminé un autre savon qui est bien bien sale, mais c'est pas grave, c'est le Intima Neutre Gel Toilette Intime, haute tolérance, sans parfum, sans savon, sans alcool. C'est un savon pour... t'es partie intime ? Je pense pas que ce soit le meilleur gel douche intime, mais dites-moi si vous avez des recommandations. Mais je voulais vous sensibiliser à ça, c'est hyper important de ne pas utiliser le gel douche pour le corps. Pour là-dessous, le savon c'est pas très bon, l'alcool encore moins. C'est une partie plus sensible, voilà, dont il faut prendre plus soin par rapport à la peau de l'épaule, par exemple, donc c'est bien d'avoir un savon exprès, et voilà, et là j'en teste un autre, donc je vous en redirai des nouvelles. Ensuite un produit de chez Clinique, qui est le concentré correcteur et sublimateur anti-tâche, franchement, c'est génial. En gros c'est une espèce de sérum que tu mets avant ta crème hydratante, et honnêtement, ça fait disparaître toutes les tâches. Genre quand j'utilise vraiment, régulièrement, tous les matins, tous les soirs, etc., toutes les petites tâches que les boutons peuvent laisser, ou les espèces de cicatrices un petit peu bizarres, tu sais pas trop d'où ça vient, moi des fois ma peau me fait des tâches, genre je deviens un dalmatien, je sais pas pourquoi, j'utilise ça régulièrement et tout disparaît, c'est vraiment magique pour le coup, c'est Photoshop encore une fois. Dès que je finis, je le rachète, certes ça coûte cher, mais je sais que j'en ai pour mon argent, et je vois de vrais résultats. Donc voilà, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ensuite j'ai terminé deux démaquillants de chez Chanel, rien que ça, donc il y a démaquillant d'yeux intenses, solution bifasée douce, il me semble qu'il me piquait les yeux, je crois qu'il me piquait les yeux, ça fait très longtemps que j'ai terminé, il démaquille très très bien, alors là pour le coup c'est comme le garnier, voire plus il est vraiment intense et il y a tout qui disparaît, mais je crois qu'il me piquait les yeux, donc celui-ci je ne le rachèterai pas, et ensuite le bifasé visage démaquillant anti-pollution, celui-ci démaquillait vraiment bien, c'était des bifasés en fait. Ça démaquille, ça rafraîchit, j'ai l'impression que ça tonifie, ça fait vraiment du bien à la peau. Après il faut que je revoie le prix avant de savoir si je vais le racheter ou pas, mais il est vraiment bien. J'essaye d'aller vite parce que quand on passe 1000 ans sur un produit, ça m'énerve. J'ai terminé mon eau de rose, comme d'habitude je vais racheter l'eau de rose, c'est hyper bon pour la peau, ça fait vraiment du bien, même pour apaiser les yeux, décongestionner les cernes, c'est très très bon. Vous imbivez de coton, vous laissez agir comme ça 5 minutes et ça va vous réveiller et vous activez en fait la circulation sanguine. Quand j'étais petite, je voyais ma maman en utiliser et je pense que du coup c'est rentré dans mon cerveau et moi aussi je le fais. Ça fait vraiment du bien et rien que l'odeur, peut-être que c'est psychologique et que c'est une odeur qui me rappelle mon enfance, mais j'adore l'odeur de l'eau de rose. Et des fois on dépense des mille et des cents dans des lotions toniques, des sprays, etc. Mais juste ça sur un coton, ça coûte je crois 4-5 euros. Moi je l'ai acheté chez Carrefour et ça coûte vraiment pas grand-chose, la bouteille elle dure longtemps. Le dernier produit que j'ai utilisé c'est le Aura Botanica de chez Kerastase. C'est un shampoing que j'adore, que évidemment j'ai racheté, j'ai tous les soins, j'ai toute la gamme. Celui-ci de chez Kerastase il est vraiment bien parce que justement il est sans silicone, il est sans sulfate, il est à l'huile de coco, pas de silicone, pas de sulfate. Donc si vous faites souvent des lissages, sachez que c'est bien d'avoir ce genre de produit. Parce que les shampoings avec du sulfate, ça va t'enlever un petit peu la kératine que tu as dans les cheveux, la kératine naturelle. Et quand tu vas lisser du coup tes cheveux vont refriser un petit peu plus vite, reboucler, ou les petits frisottis sur les côtés etc. Ils sentent tellement bon, ils moussent bien, genre c'est un bonheur. Ça m'a sauvé les cheveux à une période, je crois que vous vous en souvenez. Notez et décadez seul ou quoi, je vous le dis sur les réseaux. Comme ça vous pourrez foncer et tester. J'ai été vide quand même, je trouve que ça va. J'ai pas été trop longue pour parler de tous ces produits. Maintenant que la vidéo est terminée, si elle vous a plu, si vous avez passé un bon moment dans notre petite bulle dorianeuse et dorianeur, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je te l'avais dit au début de vidéo, t'attends quoi ? Dites-moi dans les commentaires quels sont vos flops récents. J'aimerais bien savoir parce que j'aimerais bien faire un petit tour sur Sephora etc. Faire des 2-3 cracaches, tout ça. Donc s'il y a des produits qu'il faut éviter, dites-le moi dans les commentaires. On se partage ensemble nos expériences. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501